C'est faux ou pas Cet enseignement là il dit comme ça Ecoutez mes amis Il dit Mes amis Que tous les 613 mitzvot C'est pour qu'on puisse arriver à cette connaissance là Qu'il est partout Et que ce que nous on demande Ce qu'il nous demande C'est de ne jamais se déconnecter de lui De ne jamais se couper de lui Même quand un homme il faute il doit être avec Hachem Même quand un homme il faute il doit dire que si je suis ici C'est que je dois le découvrir là bas C'est qu'Hachem il veut que j'arrive là bas Pour que je puisse le découvrir Pour que je puisse me réveiller Pour que je puisse me sentir d'une façon ou d'une autre Loin et que grâce à ça je me rapproche un peu plus Mais si tout le but c'est ça la seule faute C'est de ne pas voir Hachem dans quelque chose Hormis il y aura des mitzvot Il y a des gens ils font des mitzvot Mais ils ne pensent pas Hachem, ils ne voient pas Hachem Mais c'est où qu'on ne voit pas plus Hachem C'est dans l'Avera Dans la mitzvah c'est très facile de voir Hachem Il faut juste y penser Parce que tu fais un acte Mais dans l'Avera c'est le plus dur de découvrir Hachem Parce que dans l'Avera tu fais tout le contraire d'Hachem Donc c'est là bas qu'il faut que je te dise qu'Hachem il est là bas Parce que c'est où qu'un homme il te dit Hachem il n'est pas là bas Dans l'Avera Dans une mitzvah Ça se peut qu'un homme il n'est pas d'Hachem Mais dans l'Amitzvah il y a beaucoup plus de chance que tu sois attaché à Hachem Que pas dans une Avera Donc il te parle de l'Avera Mais c'est sûr qu'un homme il doit emmener Hachem partout Bye bye